Dans cet épisode-ci des critiques d'OuMask il sera question d'une tradition quand le pouvoir du dragon s'incarne en moi pour donner lieu à une puissance pugilistique particulière par sa médiocrité. Il sera donc question de Street Fighter V. La suite de la suite de la suite de la suite de la suite du fameux jeu qui n'a pas réellement suscité l'engouement des foules car il a fallu attendre son itération numéro 2 afin que commence cette incroyable folie que l'on pensait passagère mais qui semble perdurer du combat par ordinateur transposé. L'on se bat ici avec un inconnu. Nous sommes un World Warrior. Nous sommes en train de faire un effort pour notre corps par le sport. Essayer d'affiner nos temps de réflexion, notre capacité de réaction, savoir faire des choix logiques dans le flux du combat. Et parfois la machine évidemment pente parce que l'intégralité des images que vous verrez sont tirées de la première version du jeu dans cet épisode-ci de Critique Cruelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est ici que je vous fais un terrible mea culpa c'est que je n'ai tout simplement pas eu le temps d'apprendre d'autres personnages dans Street Fighter que nécessairement Ken Masters. Du moins c'est ce que je dirais si j'étais un hypocrite. Oh je ne suis pas un hypocrite je vais te dire simplement ceci. Il n'y a pas assez de temps dans une vie pour que je me fatigue à apprendre avec autant de précision un personnage de jeu de baston que je n'ai eu le temps de le faire ces dernières décennies avec Ken Masters. Car il faut bien aussi admettre que Ken Masters c'est un peu le personnage que l'on voudrait être si jamais l'on devait incarner un personnage qui se joue de manière bidimensionnelle dans une émission comme Critique Cruelle. Car il faut savoir que à ma manière de voir les choses il est évident que ce personnage qui est maintenant avec moi depuis plus de vingt ans peut-être bientôt plus de trente ans on ne sait jamais si je vis encore quelques années de plus c'est certain. C'est un homme que je comprends de manière intime. C'est un type décidément on comprend que c'est un millionnaire dilettante qui a autre chose à foutre dans la vie que de se battre et qui n'est donc pas mangé par le combat. Ce n'est pas Ryu voyez-vous. Ryu c'est un homme qui n'a rien d'autre dans la vie que le combat. Or Ken Masters c'est un homme qui sait que pour profiter du combat il faut avoir autre chose à côté. Cela semble relativement logique alors admettons-le je sais utiliser Ken Masters j'ai toujours su utiliser Ken Masters et ma capacité à comprendre les jeux de ce type comme Street Fighter et surtout la série Street Fighter vu qu'il n'est pas dans l'intégralité des autres jeux de baston mais il devrait ce serait un avantage et c'est certain quand je comprends un jeu comme Street Fighter je comprends un jeu comme Street Fighter à travers ce qu'il est possible de faire avec le nouveau Ken Masters. Et ce nouveau Ken Masters utilise les mêmes techniques traditionnelles que celles qui étaient les siennes et avec des systèmes qui sont offerts par la particularité d'être ici dans Street Fighter V un jeu Dims et Capcom publié par Capcom sur PC et PlayStation 4 en 2016. Oui c'est une exclusivité sur console du moins pour l'instant car Sony semble-t-il a des volontés particulières sur ce monde particulier c'est-à-dire celui des sports de combat auxquels on joue de manière particulière à travers un ordinateur. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire du pognon sur des choses comme vous savez les sports électroniques que décidément pourquoi pas après tout vu que les échecs sont encore et toujours considérés un sport de l'esprit pour Quest Street Fighter V n'aurait pas droit aux mêmes incroyables plaisanteries. Alors ici ça c'est un personnage qui a honte de se battre contre quelqu'un avec un ranking aussi merdique que le mien et qui se dit hmmm je vais aller lui donner un cadeau. Je vais lui donner une victoire. Or je ne suis pas un guerrier de ce type-là. Je sais certainement que face à une démarche comme celle-ci qui est plus ridicule ou ridicule qu'autre chose mieux vaut fuir pour se battre contre quelqu'un qui va au moins essayer de combattre quelqu'un qui a le ranking du masque. Parce que le ranking du masque bon ben il n'est jamais flasque mais il n'est pas particulièrement génial vous aurez certainement remarqué. Donc ici il est question d'un jeu qui est dirigé par Takayuki Nasakayama. C'est un designer de Kirby Mass Attack sur DS et il est plus connu pour avoir participé à la motion capture de Soul Blade, Soul Calibur ou même Xenosaga Episodes 1. Aussi étrange que cela puisse paraître c'était un type qui avait des capacités martiales suffisantes pour qu'on ait envie d'en faire la motion capture. Imaginez ça. C'est produit par Yoshino Riono un type qui même s'il a sur son CV impressionnant l'intégralité des Street Fighter sorti depuis Street Fighter IV n'a jamais réellement game designé un jeu dans sa vie. Non, c'est un homme qui l'a fait une fois. C'était une catastrophe. C'était Virtual Open Tennis sur Saturne. Le pire jeu de tennis jamais sorti sur Saturne. C'est une belle victoire. Un doigt de chameau. Nous sommes arrivés à quelques secondes de la catastrophe et nous avons réussi à survivre en utilisant toujours la même technique. C'est-à-dire un Shoryuken, un saut avec le coup de pied fort vers l'avant et ensuite on utilise l'incroyable pouvoir de passer à travers la force avec une attaque brûlante d'une puissance phénoménale car l'on sait qu'on a utilisé une EX Attack. Alors vous avez des particularités. Vous allez à Barre EX Super Street Fighter III, de Street Fighter III Thirst Strike, de la série Street Fighter III. La série Street Fighter III. Imaginez que c'est le genre de phrase que quand on parle de Street Fighter cela veut dire quelque chose. La destruction des Focus Attacks de Street Fighter IV existe. Vous n'avez plus l'utilité de ces incroyables systèmes car ils ne vous sont plus proposés. Vous avez donc appris quelque chose qui ne vous servira à rien dans le futur sauf jamais s'ils viennent à les ramener. Et vous avez la V-Gage qui utilise de nouveaux skills et des mouvements un peu comme un modificateur que l'on pourrait utiliser quand on en a besoin. C'est-à-dire que vous avez des petites contres spéciaux. Vous avez la possibilité aussi de faire avec elle en particulier vos pieds en feu parce que vous avez déjà les points de feu car vous aviez le pouvoir du dragon et maintenant vous avez encore plus le pouvoir du dragon car vous avez les pieds en feu ce qui sont visiblement une évocation animaliste du fait que les dragons utilisent du feu faut-il croire dans la tradition japonaise. Toujours est-il qu'ici on comprend que c'est un système évolutif, on aura la possibilité de se payer des nouveaux personnages parait-il et c'est certain oh non mais c'est bête enfin même quand on se bat contre quelqu'un dont on imaginerait qu'il serait quelqu'un de relativement raisonnable il faut qu'il quitte. Il faut bien aussi dire ceci c'est que l'intégralité des images que vous voyez date d'avant la fameuse update de Mars qui devrait sortir dans le courant de la semaine prochaine et que vous aurez donc la possibilité de vous dire simplement ceci c'est que le système de combat il fonctionnait déjà. Il était particulièrement adapté, équilibré, il était probablement trop équilibré pour la plupart des gens contre qui je me suis battu car ils ont eu tous cette étrange une forme de déconnexion sauvage qui se passe quand on appuie sur ALT et F4 sur PC et des choses de ce type-là et de cet acabit. Ce qui n'est pas particulièrement sympathique mais fait ça pendant réfléchir à ceci c'est que s'ils sont particulièrement choqués et mécontents de s'être fait battre par quelqu'un c'est certainement que le jeu est réussi et qu'il arrive à susciter une forme de réaction émotionnelle particulière chez son utilisateur type. Alors je dois dire ceci je pense que c'est probablement le Street Fighter que j'ai vu qui est le mieux équilibré de l'histoire de l'intégralité des Street Fighter que j'ai vu jusqu'ici. Et ils sont encore en train de rajouter des personnages ce qui vous fera peut-être un peu peur mais on peut être certain qu'ils feront l'effort de les équilibrer. Alors ça tourne sur, aussi bizarre que ça puisse paraître, le Real Engine 4 à 60fps ici sur PC. Et vous savez aussi que c'est sorti sur PlayStation 4 qui était la moins faible des deux consoles qui étaient à la disposition des gens qui avaient envie de vendre une exclusive. Je veux dire que Capcom a eu la bonne idée de se mettre derrière le hardware le plus puissant parce que c'était celui qui était le plus à même de servir leur incroyable idée de gameplay et qu'ici vous avez un jeu qui est réellement réussi. Alors on n'aurait pas l'impression de le voir en se faire casser la gueule par des crétins sur internet et parfois triompher de manière improbable mais voilà. C'est un jeu il est plaisant à jouer si vous êtes un débutant vous comprendrez très aisément que l'un des personnages vous plaira d'un point de vue esthétique et que vous allez donc apprendre à l'utiliser pour les années à venir. Si vous avez de la chance il sera repris dans la version suivante et que voilà c'est probablement le meilleur jeu de baston qui sortira cette année ce n'est pas Mortal Kombat XL la fameuse réédite de Mortal Kombat X qui me donnera tort. Oh non mais enfin mais enfin mais enfin oh mais oh c'est pas de jeu je veux dire ça franchement c'est pas de jeu merde.